Musique 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 Une petite réunion, une réponse, une réponse. Oui. Nous, on trouve dans notre version de la Bible, il y a une contrée en Israël qui parle de la bande de Gaza et qui remonte du côté droite d'Israël en suivant la Méditerranée. On l'appelle Sheffela. Le texte que nous avons, nous, s'appelle Sheffela. Ça désigne une contrée, c'est ça ? Or, chez nous, moi j'ai une maison, j'ai un de mes cousins germains qui portent ce nom-là. Sheffela. Il y en a beaucoup chez nous. Tout ça qui est en bas. J'ai des cousines, j'ai des cousines germines que j'ai retrouvées dedans qui portent des noms, des vieux noms hébraïques exactement pareil. Je me suis posé la question en tant que croyant maintenant qui lit la parole de Dieu, je me suis posé la question où c'est qu'ils ont été pêchés ces noms-là. Bien sûr. Je ne sais pas. Ils ont été cherchés. Or, on retrouve ces noms-là dedans, ce qu'on retrouve dans nos premières eaux. Il n'y a pas de doute, mais ça ne va pas être facile de décanter tout ça, de recouper tout ça. Mais l'image globale, elle est claire. Pour moi, peut-être pas pour tous, pour l'instant, moi je suis déjà dedans. J'ai déjà plongé dans tout ça, donc je suis imprégné de tout ça. Il n'y a pas de doute à mon avis. Vous faites partie de chez nous. Seulement, ça ne va pas être facile de le servir, de le démontrer. Et à mon avis, d'avoir beaucoup d'opposition et de tous les côtés. Mais ce n'est pas grave. Par contre, ce que tu n'as pas vu en évidence, c'est que, effectivement, par rapport à Amélie d'Esther, c'est qu'on s'est vraiment, on serait plus de 70 ans, d'accord ? Chaque fois qu'il y a eu une partie, simplement, est revenue pour reconstruire tout le temps, mais la majorité est restée, est restée, des juifs, est restée en Paras, en Perse, d'accord ? Et il y a eu beaucoup de tyrans. Et chaque fois qu'il y a eu des problèmes chez les juifs, ils se sauvaient, ils ne se venaient pas en Israël, ils venaient vers les pays voisins. Et qu'est-ce qu'ils jouxtent d'Iran, si ce n'est pas l'Inde ? Bien sûr. Non, c'est une parenthèse, effectivement. Mais après, bon, c'est tout à l'heure. Enfin, c'est doit être nous, là. Alors, ben avant, je vais vous donner un petit peu la parole, parce que je vais vous jeter quelques cas comme ça, un petit peu, pas très endommés, mais qu'est-ce que vous avez comme... Première question, on va dire, parce que je vous ai dit. Je peux éliminer le texte. Le texte, ça passe là. Qui est marqué Alcidana. Ah, c'est pas le petit peu le mot de l'élu. C'est pas le petit peu le mot. C'est pas le petit peu le mot de l'élu. C'est pas le petit peu le mot de l'élu. Alcidana, c'est notre paracha. Merci. Je vais dans l'élu de l'élu, c'est-à-dire dans le... Je n'ai pas le mot de l'élu. C'est une version française de l'art. Allez, dis-moi le... Je n'ai pas le mot de l'élu. Je n'ai pas le mot de l'élu. Je n'ai pas le mot de l'élu, c'est la botte, ce n'est pas l'élu. Donc toutes les traductions sont fausses. Ça, c'est l'élu, elles sont bidons, bidons, pas précises, tronquées. Même il y a des noms qui sont oubliés. Oh, c'est des bœufs. On ne peut pas mettre son évidence où tu as un chef, c'est des oeufs. Il y a plusieurs manières de voir les choses. C'est l'élu, c'est l'élu, c'est l'élu, c'est l'élu. C'est très l'élu, c'est l'élu, c'est l'élu. Je comprends que la traduction française ne correspond pas avec la convention. Ce que j'aimerais que tu dises, c'est que dans nos versions annoules de l'Ancien Testament, c'est-à-dire du premier livre du Pente-Ateur, il n'est pas écrit véritablement le mot Adigana. Mais c'est vraiment. Voilà. Donc il faut... C'est dans la version originale. C'est-à-dire que c'est traduit, c'est traduit de l'hébreu en français. Alors, c'est tout ce que je vous ai dit hier. Vous ne pourrez jamais, au grand jamais, atteindre une compréhension de la vérité sans l'élu. L'hébreu, c'est la première langue du monde, c'est la langue avec laquelle tout a été créé. Tout a fait. Tout a pris, toutes les langues, ce sont des corruptions de l'hébreu. Et jusqu'à l'anglais, qui est pour moi la pire des langues où il n'y a rien, c'est une mythe complexe, il n'y a rien de ton anglais, c'est terrible. Il n'y a pas de principe féminin ou masculin, tout est... Il faut savoir plus si c'est des traduitions de l'hébreu au départ. Qu'est-ce que c'est ? On a été traduit en anglais, du grec au latin, et après du latin aux autres langues. Ce qui veut dire que ça a une possession de traduit sur des milliers d'années, et dans, on va dire, c'est quatre ou cinq ou six fils différents, on perd complètement le sens. Tout a réchauffement, on sait justement le texte d'origine, où là-bas on peut voir les dénouer la suite. Moi, je suspecte, de toute façon, que d'un côté, les juifs, d'accord, ont toujours voulu protéger la Torah, et surtout ne pas dévoiler et ne pas traduire très exactement ce que ça voulait dire, et pour bonne cause. Et d'un autre côté, les autres, les non-juifs qui contrôlent les nations, n'ont pas non plus intérêt à ce que les gens connaissent la vérité, ils ont tout intérêt à ce que les gens vivent dans un obscurantisme, et dans un apportissement total pour pouvoir mieux les dominer. C'est-à-dire, si les gens comprenaient ce qu'ils avaient écrit dans la Torah, c'est la fin de tout. Sûrez même certains, si par exemple, en mettant, depuis des années, ceux qui se sont penchés sur l'histoire des Ziyad, ont reconnu, par exemple, en mettant, l'hébreu. Oui, souvent, ils ne font pas la porte. Des fois, ils ne font pas la porte. Ben non. Alors, d'après la tradition juive, tout ce qu'on peut trouver dans le monde a forcément nourrivé dans l'Anse-Mestin. Il n'y a rien dans le monde qui n'a pas une origine dans l'Ancien Testament. Le problème, c'est la lecture. Si on n'a pas les gros origines, on ne peut pas avoir la lecture exacte. Bien sûr. L'origine des sous-mêmes. Mais comme ça a traversé les traductions, les gens regardent les familles, les peuples, l'histoire, à l'échelle, on va dire, de 100, 200, 300 ans. Là, on parle sur une échelle de 5 000 ans. On parle de 3 000 ans de la Torah elle-même, qui a été l'Ancien Testament. Mais même l'Ancien Testament, c'est une écriture de quelque chose qui a commencé avec la création du monde. C'est juste que ça a été écrit pour qu'on puisse le lire. Et aujourd'hui, cette lecture, elle est complètement faussée. C'est-à-dire que même l'origine des langues, l'origine des traditions, l'origine des familles, vous allez trouver des recherches. Mais ces recherches, finalement, elles n'arrivent pas jusqu'au texte. Elles n'arrivent pas jusqu'au texte d'origine. Parce qu'en vérité, les gens qui étudient les textes ne sont pas des gens qui sont là pour écrire l'histoire. Écrire les textes parce que ce sont des gens qu'eux. Alors que les gens qui étudient l'histoire ne vont pas chercher l'origine de l'histoire dans les textes. Ils n'ont même pas les moyens. Elles ne vont pas les outils. Pour pouvoir le faire, il faudrait qu'ils fassent... Il faudrait que je m'allais faire, mais il faudrait que le rabbinine, le rabbin fou. Parce que c'est un travail qui parle du texte et qui va vers le monde, pas l'inverse. Quand c'est un travail de recherche dans le monde, à un moment donné, ce travail s'arrête et on ne sait pas d'où vient la chose. Parce qu'on n'a pas accès au texte. Mais quand on a accès au texte, on voit dans le texte d'où sent la chose. C'est un chemin qui parle dans la même direction. C'est pour ça que vous, vous êtes bien. On a testé, on est effectivement ce qui accompagne l'environnement. Je comprends bien que lorsqu'on approfondit de la façon que vous, vous approfondissez, nous, on n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que premièrement, on n'a pas l'hébreu. Et si on connaîtrait peut-être l'hébreu, si, parce que ça nous intéresse aussi, nous, parce que l'Ancien Testament est lié avec le Nouveau Testament. C'est-à-dire que toute l'histoire du Nouveau Testament est reliée même à l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, par exemple, est écrit en l'œuvre. Nous, on l'a en français. Dans notre version en français, c'est déjà dégradé. C'est déjà dégradé 20 fois même, par rapport au texte original du grec. Même les traductions. Les traductions, c'est rapporté dans le Talmud, que la traduction du grec, elle-même, à la base, était déjà fausée. Le Talmud lui-même, témoin, que la traduction du grec de l'Égypte, la Septante, a été une tradition volontairement fausée. Et par la suite, quand il y a eu un mélange entre la tradition, c'est-à-dire entre la religion, le texte d'origine, la tradition, et la politique, le pouvoir, l'histoire, c'était l'intérêt des dirigeants de censurer volontairement la tête pour cacher un certain nombre de choses et pour ne pas que ces choses soient très unitées, ou recherches une vérité, ou une autre chose. Pour cacher la vérité. Bien sûr. Si le peuple a la vérité, c'est fini. Il ne peut plus rien diriger. Il ne peut plus rien faire. Oui, je comprends. Cacher la vérité. Exactement. C'est une volonté. Au départ, il y a une volonté dans ça. Bien sûr. C'est une rébellion contre la vérité. Donc, oui. Je vous donne un petit exemple qui reprend pas sur question de la finesse de la Torah. Je vous donne un petit exemple pour que vous compreniez bien. Moi, je suis rentré en contact avec des groupes archéologiques qui découvrent des choses qui creusent dans le sable et ils découvrent des statues où ils disent « Oh, vous allez, on a trouvé un pharaon, on a trouvé Ramsès, c'était un pharaon. » Et quand j'utilise la Torah, d'accord, dans le texte, je m'aperçois qu'en Égypte, il y a deux dirigeants. L'Égypte n'a jamais été dirigée par une personne, mais toujours par deux. Il y a un roi d'Égypte qui est aussi le grand prêtre d'Égypte, il s'occupe du matériel et du spirituel et au-dessus de lui, il y a un pharaon qui n'est pas ni le roi d'Égypte ni le grand prêtre, il est le dieu d'Égypte, le seigneur d'Égypte. C'est toujours par deux que ça marche. Quand on voit que Joseph vient devant Pharaon et explique le rêve de Pharaon, comment c'est écrit dans la Torah, il y a écrit « Et Joseph avait 30 ans lorsqu'il se teint, il se teint debout, devant Pharaon, roi d'Égypte. » Alors là, on voit que Pharaon, c'est aussi le roi d'Égypte. Il a les deux rôles. Et après, il y a écrit « Et Joseph est parti et s'en allade devant Pharaon. » Il n'y a pas écrit de devant « Pharaon, roi d'Égypte. » Là, ça ne devient que Pharaon. C'est-à-dire, quand il est avant d'être le roi d'Égypte, Pharaon, il a le rôle des deux. Il n'a pas de second. Il est Pharaon et aussi le roi d'Égypte. Mais quand Joseph prend le titre de roi d'Égypte, donc Pharaon ne redevient que Pharaon tout seul. Et vous comprenez par là qu'il y a Pharaon des fois dans la Torah écrit « Et Pharaon par là, des fois écrit et le roi d'Égypte par là, des fois écrit « Et Pharaon, roi d'Égypte par là ? » Eh bien, c'est des situations différentes. Quand il est écrit « Pharaon tout seul », ça veut dire qu'à ce moment-là, Pharaon a un second. Mais c'est lui qui parle. Quand il est écrit « Le roi d'Égypte par là, c'est que c'est le second qui parle et il y a un Pharaon. » Mais quand c'est « Pharaon, roi d'Égypte », c'est-à-dire que Pharaon remplit le rôle des deux et il n'y a pas de second. Or, on retrouve ça dans l'archéologie avec, vous savez, il y a un beau tour et puis un serpent des fois sur la couronne. Alors, souvent, c'est un serpent. Le serpent, ça représente le roi d'Égypte et le vautour, ça représente Pharaon. Et des fois, vous avez des couronnes et le vautour et le serpent. Mais des fois, seulement le serpent. Et Ramsès n'a que le serpent. Donc, ce n'est pas un pharaon. C'est n'est qu'un roi d'Égypte. Vous comprenez ? Donc, c'est très fin. C'est très, très fin. D'ailleurs, pour faire aimer la parenthèse, le serpent et le vautour sont un couple gouvernemental. C'est-à-dire, en fait, le serpent donne la mort et le vautour mange de la mort. Un prépare la nourriture de l'autre. Un, il crée, il fabrique des gens, il fabrique des morts. Il fabrique des gens qui se... Vous savez, chez nous, un mort, la viande est froide, il ne voit pas, il est dans l'ombre, il est dans l'obscurité, un corps mort. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est froid, qui ne voit pas, qui n'entend pas. Donc, d'un côté, il y a un serpent qui crée des morts, des gens qui s'enfuisent de tout, qui ne voient rien, qui ne comprennent rien, qui sont froids, qui sont durs, comme un mort. Et de l'autre, sur ça, Pharaon se nourrit. C'est très, très... C'est très, c'est très fin. Vous comprenez ? Donc, on part par ces petites choses de la peau, on prend beaucoup de choses. C'est une parenthèse que je ferme. C'est que si quelqu'un ne connaît pas le texte, il peut se retrouver en face d'un élément historique, une omni, ou des gravures, et il ne comprendra pas. Ça veut dire, il va élaborer une théorie parce qu'il va essayer d'imaginer quelque chose. Mais quelqu'un qui plonge dans le texte, il pourra très rapidement et très facilement parce que ça, c'est encore un niveau... Ça, le niveau où je me parlais plus loin, c'est un niveau qui s'appelle un niveau de pchat. C'est-à-dire, c'est un niveau dévoilé. C'est un niveau qu'on peut voir dans les versets eux-mêmes. Il y a d'autres niveaux qui sont plus intérieurs encore, plus cachés encore, et que si on n'a pas accès à ça, il y a beaucoup de choses dans la nature et dans l'histoire qui restent plus tard. Justement, c'est pour ça que cette théorie, en fin de compte, cette théorie, parce que même si tu veux, j'ai mis, j'ai discuté un petit peu avec lui avant de venir en Israël. Et puis, je ne te le cache pas, depuis que tu as lancé une vidéo sur Internet cet été, tu comprends bien que ça a fait un petit peu le tour des tiganes partout en France et puis que ça a fait le boule de neige parce que même avant que je te rencontre, si tu veux, on m'en avait déjà parlé. Donc, j'ai regardé un petit peu sur Internet, tu vois, qu'est-ce qu'il en était vraiment, mais je n'étais pas le seul en fin de compte. Je me suis aperçu avant de venir en Israël que déjà, il y a plein de gétans en France qui se sont intéressés à ta vidéo, qui se sont intéressés à ta thèse, tu vois. Et puis, donc, même le président, il s'est intéressé à cela, si tu veux. On est venu lui présenter, si tu veux, ce que tu as fait sur la petite vidéo, tout le mélange que tu as fait parce que c'est un petit peu condensé. C'est un petit peu... C'est quelque... C'est un petit peu... C'est un petit peu...